Bonjour et bienvenue dans l'atelier du chaton régissant. Aujourd'hui, nous allons aborder un tutoriel de peinture sur Marius, un local pour frapper par la ménexion du sang. Donc une figurine pour le jeu Super Fantasy Brawl, édité par Mythic Games et financé via Kickstarter. Pour le schéma de peinture, je suis resté sur le schéma classique proposé par les artworks. Donc au menu aujourd'hui, la peinture d'une cape dans un rouge désaturé, des eaux vieux et poussiéreux et le pelage blanc du loup. Le métallique non métallique rouge fera l'objet d'une deuxième vidéo et sera accompagné également des techniques pour peindre l'armure noire et les parties en True Metal Painting. Maintenant, place à la vidéo. Pour la cape, je suis parti sur une base de Rhinoxide de chez Games Workshop. Cette fois-ci, je voulais commencer par une couleur plutôt sombre. Je ne cherche pas à faire un rouge pétant pour cette figurine et je veux que l'attention soit focalisée sur la tête et l'épée. Donc, comme d'habitude, faites une couche et une deuxième couche pour avoir une couche de base bien opaque. Par la suite, je vais faire plusieurs voiles très légers avec mon aérographe avec du Malefic Flesh de chez Valero Nocturna. Donc, il s'agit d'une couleur de chair très désaturée avec beaucoup de bleu dans les teintes. Je passe cette couleur afin que ma prochaine peinture accroche beaucoup plus facilement. L'aérographe fonctionnant, comme j'ai déjà pu le dire, comme une forme de machine à faire des glacis, si j'avais mis une teinte plus vive, j'aurais pris le risque d'avoir un rouge beaucoup plus vif également et là, je ne voulais pas arriver sur un résultat comme ça. J'effectue plusieurs passages de deep raid de chez Escal 75 grâce à l'aérographe. Une fois que votre couche de deep raid est effectuée et l'aspect vous convient, je fais une nouvelle couche avec du Blood Raid de chez Escal 75. Nous restons toujours dans les mêmes gammes de teintes. Nous restons sur un rouge un peu plus vif mais toujours légèrement désaturé. Maintenant, j'effectue une dernière lumière grâce à un mélange de Blood Raid et de Sandal Wood, toujours chez Escal 75. Le Sandal Wood de chez Escal 75 est une teinte qui est parfaite pour peindre des peaux qui peuvent paraître un peu maladives ou soumis aux affres de l'hiver. Vous pouvez également utiliser du Sandal Wood pur sur les parties les plus hautes du volume. Vous pouvez également passer un lavis de Karobug Crimson tout en l'enlevant petit à petit des volumes les plus hauts pour éviter que le lavis stagne. Le lavis ira dans vos creux et donnera une teinte légèrement bordeaux à votre rouge. La cape est maintenant terminée. Si vous souhaitez une cape avec des couleurs beaucoup plus vives, vous pouvez vous reporter à la vidéo que j'ai effectuée soit sur l'armure de Goyenne pour avoir un rouge bien vif avec du orange à l'intérieur, soit sur la cape de Colline pour Mice & Mystics avec une approche avec plus des teintes de chair à l'intérieur de ce rouge. Pour les eaux, j'avais édité une première vidéo sur des eaux très blancs. Là, nous allons faire des eaux bien poussiéreux, un petit peu jaunâtres. Nous allons partir sur une base de Valero Earth. Il s'agit d'un marron jaune, une sorte d'ocre, semblable à du XV88 de chez Games Workshop. La peinture étant très peu couvrante sur du noir, n'hésitez pas à faire deux ou trois couches. La raison est toujours la même. Il y a des pigments jaunes à l'intérieur de cette couleur, ce qui fait qu'elle accroche très mal sur du noir. Sur une base blanche, vous n'aurez pas de soucis pour la faire tenir. Nous allons ensuite poser du German Cam Beige de chez Valero. Nous allons faire plusieurs passages pour faire en sorte d'avoir une majeure partie de cette couleur sur les eaux. Comme vous allez faire un éclairci, partez de la partie ombrée vers la lumière. Si vous préférez, vous pouvez faire un mélange intermédiaire avec du Valero Earth et du Valero German Cam Beige afin de faciliter la transition entre vos différents dégradés. Une fois que vous avez un beau dégradé, nous allons mettre un peu plus de lumière grâce à du Off-White. Nous allons les poser sur les parties les plus bombées des eaux. Même chose, si vous n'êtes pas à l'aise avec les dégradés, faites un mélange intermédiaire et travaillez sur les parties de plus en plus petites. Pour unifier les teintes, nous allons faire un lavis de Agrax Off-Shade sur l'ensemble des eaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit peu d'Atonian Camo Shade dans les ombres. Ça donnera toujours un aspect un petit peu verdâtre à l'os qui est toujours intéressant à travailler. N'oubliez pas, c'est vous qui maîtrisez le lavis et pas l'inverse. Ne laissez pas trop stagner sur les volumes eaux pour ne pas trop ternir les lumières. Je le répète, mais c'est un point qui est très important. Un lavis, ça se dirige. Vous pouvez très bien en mettre une grande quantité. La chose la plus importante, c'est d'utiliser le réservoir de votre pinceau pour enlever le surplus de lavis et faire en sorte que ça ne stagne pas soit trop dans les creux, soit que ça crée des auréoles sur les volumes eaux. Nous allons passer maintenant au pelage. Pour le pelage blanc, je suis parti sur un blanc froid. Je vais passer une couche de Blue Grey Pâle de chez Valero. Comme vous travaillez avec une teinte très claire qui a peu de pigments, vous allez devoir faire sûrement plusieurs passages afin que votre couleur soit suffisamment opaque. Une fois que votre couleur de base est sèche, je vais faire un lavis général avec du contraste Grip Charger Grey de chez Games Workshop. Comme le lavis, faites attention à ce qu'il ne stagne pas trop sur les volumes. Qui plus est, la contraste a tendance à beaucoup marquer, surtout sur des bases très claires. Vous pouvez éviter de faire en sorte que ça stagne trop en mouillant la pointe de votre pinceau dans de l'eau ou si vous avez du médium. Faites la même chose, frottez juste avec le pinceau sur les volumes les plus hauts ou sur les endroits où vous ne voulez pas que la contraste stagne et teinte trop votre couleur de base. Une fois que c'est sec, je vais passer des voiles successives avec du Dectane en remontant toujours vers la lumière. Maintenant, vous l'aurez compris, si vous souhaitez, faites une couleur intermédiaire entre les deux et travaillez toujours sur des zones de plus en plus réduites à chaque fois que vous montez vers une couleur de plus en plus lumineuse. Je vais maintenant encore rehausser la couleur blanche avec tout simplement du blanc pur que je vais poser en haut des volumes. Pour les babines et l'intérieur des oreilles, je pars sur du Tos Gorfer que je vais éclaircir avec une pointe de blanc. Je rehausse un peu les dents avec du Dectane et pour bien délimiter les volumes, je passe ensuite un lavis d'Agrax Halfshade. Pour les sourcils, je vais rester sur une base de noir sur lesquelles je vais faire un dégradé avec du Dectane. Vous pouvez travailler dans le frais, ça vous fera gagner du temps et le dégradé sera tout à fait correct. Pour faire ressortir un peu la cicatrice que Marius a sur l'œil droit, vous pouvez utiliser du Karobug Crimson très localisé sur la cicatrice. Le lavis va rentrer dans cette crevasse et va teinter naturellement avec un rouge légèrement bordeaux cette blessure. Pour les yeux, je vais partir sur une base noire dans laquelle je vais mettre un rouge très vif pour contraster très fort. Vous pouvez utiliser du Antares Red ou par exemple du Wilson Scarlet. Ça fera très bien la faire. Vous pouvez utiliser la même technique par exemple pour des yeux de gobelin. Ça marche toujours. Une fois que vous avez un rouge bien vif, n'hésitez pas à rajouter un point de blanc dans l'œil pour donner un éclat de lumière dans les yeux. Pour les yeux, vous partez la plupart du temps sur les mêmes principes. Une base noire avec un blanc un petit peu cassé, un point noir et quelques petits points de lumière pour donner un petit peu plus d'éclat, pour donner un peu plus de vie. A l'occasion, je ferai peut-être une vidéo sur la peinture des yeux étant donné que Fred, le grand maître de la chaîne Le Culte du Dé, en a parlé lors de son dernier figurinistique dimanche dernier. Voilà. la vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'oubliez pas de soutenir vos boutiques locales. Comme d'habitude, des commentaires, des partages, des likes, des abonnements, je suis preneur. Pour un premier mois, je suis vraiment très content. On atteint la barre des 130 abonnés. J'espère que ça va continuer ainsi et que je continuerai de vous fournir du contenu que j'espère être de qualité. En tout cas, comme je vous l'ai dit, bonne soirée, bonne journée, à tchao, à plus.